Je cite quelqu'un comme Lucien. Lucien de Samosat ? Oui, non, Lucien l'écrivain, le... Le satiriste. Oui, voilà. C'est Lucien de Samosat, oui. J'ai failli faire ma maîtrise sur Lucien de Samosat, parce que je trouve que c'est un philosophe, simplement, en philosophie, on trouve que c'est pas un philosophe. Les sectes à l'encan, les philosophes à vendre, des petits bijoux, ce sont des petits bijoux de littérature, et l'histoire des idées ou de la littérature nous dit c'est un spécialiste de laticisme, donc c'est une belle plume, Lucien de Samosat. C'est un grand modèle d'Erasme, d'ailleurs, dont on reparlera. Et Lucien de Samosat, il a quand même une vision philosophique dans sa manière de ne pas y toucher. Il se moque des philosophes en disant... Le banquet, par exemple, est un très joli petit texte dans lequel il met en scène un épicurien, un cynique, un stoïcien, et ils s'engueulent tous. Le type qui nous dit qu'il faut être dans la sérénité, par exemple, il pique des colères, pas possible. Le personnage qui nous dit que les honneurs ne l'intéressent pas, il se place à côté du ministre pour pouvoir... Ça fait songer à des personnes... Et Lucien de Samosat fait une critique de l'humanité qui donne l'impression d'être plutôt du côté d'Aristophane, du côté d'une espèce de thé... Ce n'est pas sous forme de théâtre, mais parfois de dialogue. De dialogue, pas parfois, c'est forme de dialogue. Donc on a l'impression que ça pourrait être mis en scène à la manière d'une pièce d'Aristophane. Mais il y a de la pensée chez Lucien de Samosat. Et c'est une pensée dont on a dit qu'elle était inspirée par les cyniques. Alors bon, je veux bien... Moi, je crois que c'est un homme libre. C'est bien de faire exploser les étiquettes et de dire, Lucien de Samosat, arrêtez d'en faire un spécialiste de l'aticisme, donc du joli grec, si vous voulez. Arrêtez de faire ça. Entrez-le dans la corporation des philosophes, ça me paraît sympathique. Mais si pour l'entrer dans la catégorie des philosophes, il faut encore une fois lui coller une étiquette en disant « il est cynique » ou « c'est un néo-cynique » ou « c'est un cynique de la deuxième école », ce n'est pas très intéressant. Je crois qu'il faut le lire et se dire qu'il y a, dans cette œuvre-là, de la philosophie, parce qu'il faut qu'on arrête de croire que la philosophie n'est que chez les philosophes. Moi, je connais des philosophes de profession, de formation, qui passent pour tels, qui ont cette réputation-là, et dans les livres desquels il n'y a pas de philosophie, à proprement parler, des espèces de discours, je viens d'en lire un là-hier, je ne vous donnerai pas le nom, mais d'un contemporain qui me dit « c'est un commentaire de la bibliothèque, il fait du commentaire de la bibliothèque, et le commentaire de la lecture de machin qui libidule, mais machin a eu tort de lire comme ça parce qu'il a lu dans la deuxième édition. Quand je vois, il s'agit de Marcel Gaucher, quand je vois Marcel Gaucher qui nous dit que Michel Foucault a tort, parce que quand il a lu Pinel, le célèbre alieniste, il a parlé de la deuxième édition alors qu'il lisait la première édition, je me dis « on est bien avancé ». Ce qui permet de conclure que Foucault avait tort. Ah, si Marcel Gaucher a considéré que Michel Foucault avait tort parce qu'il s'était trompé d'édition en lisant Pinel, ça veut dire qu'il est passé à côté du génie de Foucault, de la pensée géniale de Foucault. Donc il faut faire attention, je dirais, à ces catégories qui font qu'il y aurait de la philosophie chez les philosophes, et qu'il n'y aurait pas de philosophie ailleurs. Il y a de la philosophie chez Aristophanes, il y a de la philosophie chez Lucien de Samosat, et ce sont les degrés, je dirais, de philosophie, l'importance de la philosophie chez un philosophe, enfin chez une personne, qui finissent par permettre de dire qu'on a affaire à un philosophe. Moi j'aimerais que Lucien de Samosat soit lu comme on lit des philosophes classiques, et déjà entrés dans le corpus. Mais il y a cette absence de concepts, il y a cette absence de conceptualisation, de problématisation, comme disent les professeurs, qui me reprochent de ne pas problématiser, c'est-à-dire de ne pas répondre à la question. Moi je n'ai pas posé là encore la question, j'ai déjà une réponse. Donc effectivement c'est problématique pour les gens qui ne savent pas quelles questions ils vont examiner, mais qui ne savent surtout pas quelles réponses ils obtiendront. Donc problématiser, c'est le sport préféré des gens qui n'ont rien d'autre à dire que de se demander comment ils pourraient dire quelque chose. Donc je crois que le philosophe qui problématise, ça fait partie d'un monde et d'une école, mais que le philosophe qui est péremptoire, affirme, dit et propose, comme d'autres le font, comme les classiques le font, mais sous des allures fautives. C'est-à-dire Platon, il est tout aussi péremptoire que Lucien de Samosat, tout aussi péremptoire que Montaigne, tout aussi péremptoire que Nietzsche. Simplement il ne faut pas se laisser abuser par la forme. Et la forme de Lucien de Samosat laisse croire qu'il est un littéraire et qu'il faut le laisser du côté des littéraires. Et on fait ça très bien en France, c'est-à-dire que Pascal n'est pas lu par les philosophes, il est lu par les littéraires, mais les littéraires le renvoient aux philosophes, enfin personne ne le lit. Montaigne, les philosophes disent, ce n'est pas un philosophe, les littéraires disent, il pense un peu trop, ce n'est pas un littéraire. Et qui ne le lit ? Personne, sauf des hommes libres. Et je trouve que la grandeur de Pascal, c'est d'être lu au-delà du cercle des spécialistes, et même chose pour Montaigne, et même chose pour Lucien de Samosat, qu'on traduit un peu maintenant. Ça a été longtemps introuvable. Moi, j'ai travaillé sur Belin de Ballu, qui était le premier traducteur français au XIXe siècle de Lucien de Samosat, mais on n'a toujours pas d'œuvres complètes. Il y a maintenant des œuvres aux belles lettres, chez Budé, parce que des spécialistes, qui mettent 20 ans à traduire 10 pages, ont fait quelques traductions de dialogue avec 50 pages de notes. Il faut voir l'édition, elle est à mourir de rire. Mais on commence à pouvoir accéder à Lucien de Samosat, et je crois qu'il faut le lire. Philosopher et rire, ça n'est pas défendable dans la corporation. Philosopher en faisant rire, c'est le signe qu'on n'est surtout pas philosophe. Donc, à l'évidence, puisqu'on se marre tout le temps chez Lucien de Samosat, on sourit quand on voit cette façon de critiquer les philosophes par leur vie. Parce que la philosophie, Pierre Hadot nous le dit très bien, la philosophie, c'est d'abord une manière de vivre. Et Lucien de Samosat dit, alors vous nous dites que la philosophie, c'est une manière de vivre, et je ne vois pas que le stoïcien se comporte en stoïcien. Je ne vois pas que l'épicurien se comporte en épicurien. Qu'est-ce que ça veut dire de la philosophie, alors ? Moquons-nous de la philosophie ? Et cette idée que c'est proprement philosophée qui se moquait de la philosophie, elle est chez Lucien de Samosat. On retrouvera ça chez Montaigne, on retrouvera ça chez Pascal, qui sont autant d'individus qui sont des philosophes qui disent qu'ils ne sont pas des philosophes. Il y a un moment dans les essais où Montaigne dit, je ne suis pas philosophe. C'est extraordinaire. Et il a raison, d'un point de vue de la coterie, d'un point de vue de la coterie, des spécialistes et des gens qui donnent les étiquettes, ça n'est pas un philosophe. Mais il est tellement plus et mieux et au-delà que tout ça. Donc le jour où on ira voir Lucien de Samosat avec des vraies traductions drôles comme on vient d'en faire il y a 5-6 ans d'Aristophane. On a fait une vraie traduction du grec. Pendant très longtemps, Aristophane a été amélioré, amendé. Tout ce qui était grossier, tout ce qui était scatologique et c'est bourré de grossièreté, de scatologie. Aristophane, ça faisait marrer des salles entières de spectateurs. Et puis on a traduit ça poliment, proprement. Puis on vient de refaire la Pléiade en l'occurrence, une édition d'Aristophane qui est vraiment le grec populaire de l'époque. Donc quand on fera une édition comme ça de Lucien de Samosat, on verra que c'était un philosophe qui faisait rire et qui faisait penser et réfléchir en même temps qu'il faisait rire et qu'à mon avis, il n'y a pas de vertu plus grande.